... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Réaction. Aujourd'hui, nous sommes le 17 janvier 2023, un mardi. Et donc, cette émission d'aujourd'hui, je le fais avec beaucoup plus de regrets. Je prie le temps de le faire, je devrais le faire hier, parce que le sujet avec lequel nous allons parler, c'est cet attentat mertiaire qui est arrivé à Kassindi le dimanche 15 janvier, donc il y a deux jours. Je devrais faire cette émission hier pour vous donner mon point de vue et pour essayer un peu de réfléchir avec vous autres sur la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. La population ne sepase kisopase. Ce n'est pas la première fois que nous connaissions des massacres mertiaires imbéciles comme ça. Barbares ! Vous êtes en train de voir, on brûle nos marchés, on brûle nos véhicules, on brûle nos cases. Et finalement, le peuple nand ne sait plus à quel sens vous êtes. Mais écoutez ce que je vais vous dire ici, et écoutez ça très très bien. Je vous ai toujours dit que nous sommes dans un combat, ni t'étais nous, ni t'étais l'est de la République démocratique du Congo, ni t'étais nos vaillants peuples nandés, les vaillants peuples de l'est. Ce pays sera déjà balkanisé depuis longtemps. Où est-ce que je vais en venir ? C'est un plan. On cherche à nous terroriser. On cherche à nous mettre, finalement, devant un fait accompli. Je vous avais dit que la balkanisation est en route. Et ceci commence à venir petit à petit. À un certain moment, lorsque nous en aurons marre, nous allons nier notre nationalité congolaise. Il y a des gens qui ont été torturés. Il y a des gens qui ont été torturés. Il y a des gens qui ont été torturés. Jusqu'à ce que nous puissions nous abandonner. A partir du sud, il y a des gens qui ont été torturés. Tout ce qui se passe là-bas, je vous avais bien dit que ils ont été torturés. Pour que finalement, ils mettent les gens devant un fait accompli. Le peuple doit s'autodéterminer. Nous y sommes encore pour quelques années. Avant que tout le monde s'arrête, finalement, il y a des gens qui ont été torturés. Il y a des gens qui ont été torturés. Parce que ce langage-là, déjà, au sein de la population, on l'entend à Goma. Ou on dit, pourquoi les M23 veulent encore nous faire comme ça ? Dans le M23, il y a des gens qui ont été torturés. Et à partir du M23, il y a des gens qui ont été torturés. Il y a des gens qui ont été torturés. On cherche à nous accélérer. On cherche à accélérer l'histoire de Goma. On cherche à la ville de Goma pour que que vous ne trouverez pas la souffrance. Je ne sais pas. C'est ça l'imbécilité qui est en train de se faire à Kassindi. C'est ça cette justification. Tu vivres dans la paix, je ne sais pas. Tu vivres dans la paix. Tu vivres dans la paix. Tu vivres dans la paix. des bombes jusqu'à dans les églises. Elle conduit à Marakouanza. La menace a été à Beni. Et si vous ne faites pas attention, encore une autre menace est là, en train de se préparer. Au vu de ce que les choses sont en train de se faire aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que non. L'Etat congolais se laisse comme ça. Que faire ? Le gouvernement congolais va s'en aller. Ils ont déjà épuisé tout ce qu'ils doivent faire. Et ils sont maintenant à la merci de l'ennemi. Parce que ça, c'est le schéma de l'ennemi. Le gouvernement Kinshasa n'a épuisé tout ce qu'il y a. Il n'y a pas de l'ennemi. La solution de l'Est de la République démocratique du Congo ne viendra pas. Ça ne viendra pas de Kinshasa. Non, ça je suis en train de vous le dire. Et je vous le dis ouvertement. La solution de l'Est de la République démocratique du Congo n'est pas de l'Est. Et on est en train de nous pousser justement à accepter cette balkanisation. Le Kinshasa n'est pas ce qu'on comprendrait. Ils nous ont lâchés. Ils ont bâti Kibiso. Ils ont bâti Kibiso parce que ce sont eux qui ont le pouvoir. Mais même ceux qui ont accès à l'élection. À moins qu'ils n'ont pas de chance. Ils n'ont pas de régulariser la politique de Grand Lac. Mais la politique de Grand Lac se passe à Kigali. Nous sommes là entre les mains. Mais maintenant, c'est qui empêche assez que cette histoire se réalise. Et ça, parce que courage. Il n'y a pas de 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 courage. C'est ça plus que celui qui est venu défendre la paix. FARDESibilité à la Scandinave Genauité. On ne voit absolument aucune réforme dans le FARDESI. Ça fait très mal. Et les autres, ça le passe. et quelqu'un m'écrit et quelqu'un m'écrit en disant que non, écoutez ce que vous êtes en train de faire ce que vous pouvez faire ce que vous êtes en train de faire c'est que les gens qui sont en train de diriger nous nous sommes en train de diriger nous voilà sur quel état nous sommes nous avons accepté nous avons accepté bonnement le président même si nous ne l'avons pas élu à boutembo nous n'avons pas élu le président de la république c'est lui qui est là nous nous avions été exclus et cela est entré maintenant de se préparer à ce que en 2023 aussi nous avons été exclus il y a un bon ami pourquoi ? parce que l'insécurité c'est un peu comme ça nous avons été obligés de faire pour nous faire peur jusqu'à nous couper nos droits d'être congolais pourquoi ? parce qu'on refuse de faire ce que nous sommes en train de dire ici solution à l'est de la république démocratique du Congo ne doit pas être une solution isolée les problèmes qui se vivent à l'est c'est le même problème qui se vit en Bandaka c'est le même problème qui se vit au Katanga c'est le même problème qui se vit au Kassai c'est le même problème qui se vit partout la solution doit être globale pour que tout le monde s'incluse dans cette solution là l'insécurité c'est pratiquement la même chose je vous l'ai dit et ce qui est bêté c'est qu'on a la commande pour le dire pour le dire que non c'est nous qui avions la direction c'est nous qui pouvons faire ce que nous voulons ici dans ce pays c'est ça c'est ce que ça veut dire on veut nous faire voir à Boutembo à Béni dans la région vous êtes en sécurité à un certain moment c'est ce que nous voulons ici et c'est là c'est ce que nous voulons ici et je vous les assure que dès que la partie là sera conquise contrôlée par les forces de l'EAC c'est dès lors que le peuple congolais il y a une nouvelle classe politique qu'il y a une nouvelle classe politique parce que l'administration va se faire l'administration c'est ce que nous voulons ici c'est ce que nous voulons ici malheureusement nous sommes là nous sommes tous tous parce que les consciences les gens ne veulent pas comprendre les Congolais de l'Ouest nous ont laissé c'est ce que nous voulons ici on va poser la question en disant est-ce que c'est seulement les 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 ces ces les 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 nous devons sauver le Congo il est inutile que nous vous fassions des analyses comme ça sans amener une solution palpable à Koloba qu'est-ce que faire tout ça est-ce que c'est global que nous pouvons amener et mettre sur table pour que batouna batouba bandako prendre conscience que non mon cannabis il faut qu'on s'arrête pour que nous puissions réfléchir tout utiliser ma mitouna bisso pour n'a qu'on récupère le pouvoir à Koloba nous devons réorganiser les choses au niveau de la base dans chaque structure que l'administration sur le tout sur tout le plan de la république démocratique du Congo et que nous obtenions une réconciliation nationale réconciliation nationale on a peut-on ébote à cohésion pour que mon cannabis ils allaient m'occupe la réconciliation nationale est-ce que nous devons que nous devons la cohésion consolider mon cannabis nous devons donner la solution comme quoi appelons les états des lieux de chaque territoire on a un état où on a un problème avec l'insécurité on va se prendre en charge à Koloba nous allons assurer notre sécurité notre sécurité nabatoba simba mandoki boyato vanda to solola nanusir la constitution sika yambo kanabisu seki sondale M23 se reklame comme de Congolet mais Congolet nabangoy fweza la approve parle banana banana bayoka nakuna keno binobo zaba Congolet binobo zaba Congolet nakat ya M23 wane zaba toba zaba babenga mi ba Congolet alors c'est ainsi que nous nous sommes dit kinshasa il faut besoin politique mokwa kolobake non olieto kende na mapon namiboye résolvons d'abord le problème yam identification batu et cela doit se faire dans un cadre où nous appelons une réconciliation et des dialogues on l'écoute nabiso tout seul la liste c'est pour la constitution ainsi que pour un nouveau Congo recommençons les choses dans ce sens là en fait que nous puissions mettre de l'ordre au niveau de la base tout il y a une politique qui est dans le Congo nabiso sans cela nous allons toujours continuer à naviguer vers la deluge qui est un petit mok nabiso et katani kakabwe tout le monde commence à se dire que non c'est là c'est là où nous voulons en venir finalement ça c'est là vraiment tout le monde qui est perdition je vais m'arrêter là aujourd'hui j'espère que j'ai dit ce que je pouvais dire à propos de cette histoire vous allez voir un monsieur un celui qui s'est dit président il n'y a même pas une mesure d'urgence pour vous dire que qui ne dit mon consent ça lui donne l'occasion encore à il n'y a il n'y a pas urgence dans cette histoire là si c'était dans d'autres pays on devrait arrêter tout à savoir batouanabazako mais comme ce sont les naines qui sont en train de mourir comme ça problème ça ça ne fait même ni chaud ni froid au président de la république voilà un peu ce que j'avais à dire à ce sujet malheureusement bon mes condoléances vraiment à tous ceux qui ont perdu le l'air même à moi même parce que ces gens qui sont qui sont morts là-bas ce sont les miens et à tous les congolais qui veulent s'attacher à nous et tous ceux qui ont le sens de la république ces villes-là ne partiront pour rien ils seront comptés parmi les martyres voilà on se revoit prochainement dans un nouveau numéro n'oubliez pas de continuer à vous abonner sur cette chaîne pour nous encourager à faire d'autres vidéos au revoir Sous-titrage Sous-titrage